Salut gang! Bon, jeudi, yes! Jeudi, c'est presque la fin de la semaine. Meeting clients ce matin, ça s'est super bien passé. J'ai découvert un nouveau café dans le coin de Westmount. Bien, c'est pas nouveau, mais pour moi ça l'est parce que je suis rarement dans ce coin-là. Ça s'appelle The Standard. C'est vraiment petit et ça me fait penser un peu à l'ambiance des années 20, des années 30 ou un peu Gatsby. C'est vraiment cute et le café est vraiment bon. Alors si vous êtes dans le coin, vous irez voir ça. Je retourne à la maison faire du montage, travailler un peu, et ce soir je m'en vais à un événement pour voir les nouvelles tendances maquillage et voir des maquillages d'Halloween. Alors j'ai hâte de vous montrer ça, je pense ça va être le fun. Ça va me mettre un peu dans l'ambiance de l'automne. Les deux maquillages m'ont vraiment intéressée parce que j'avais l'impression que la base était un peu pareille. ça se peut au niveau du chromatique. Oui, c'est vraiment tendance cette année, le chromatique. Donc vraiment le highlight. Donc blanc, mauve. Mais dans le fond, il est descendant. Fait que c'est ça vraiment la mode. Donc on est venu chercher deux maquillages. Sirène et Galaxy, qui est comme l'opposé si on veut. Mettons le SFX Argent. Je trouve que c'est un must. On le trouve à Jean Couture. Tu peux venir faire plein de looks avec ça. Tu sais, on peut le mettre sur les lèvres, la paupière comme base aussi. Tu sais, des fois on veut juste un petit brillant. Puis on veut mettre un bleu ou un bourgogne pour l'automne. Mais tu sais, on peut mettre de l'argent qui est venu. Juste mettre de la couleur autour. Ça vient changer le look. Tu as utilisé aussi beaucoup les eyeliner. Pas seulement pour l'oeil, mais aussi pour faire des détails. Oui. En anglais, c'est Graphic Liners ou Graphic Art. Donc moi j'utilise beaucoup les Vivid Brice. Ils ont plusieurs couleurs. Ils ont toutes les couleurs primaires dans le fond. Puis tu peux venir vraiment faire des eyeliner colorés ou des détails. Donc c'est vraiment facile d'utiliser. C'est comme un eyeliner normal. Oui. Sauf que coloré puis il tient super bien à travers la journée. C'est le fun aussi pour, mettons, Washiaga. Oui. C'est toujours fun à les garder. Parce que tu sais, des fois, on a des soirées osées si on veut. Oui. Donc c'est là ce qu'on va venir utiliser les crasseurs de lèvres. Oui. Puis d'où viennent, toi, tes idées pour les vacances Halloween? Oui. Bien moi, j'aime ça vraiment m'inspirer des films. Tu sais, mettons, là, il y a eu le film It qui vient de sortir. Donc on voit que la tendance de clowns, c'est vraiment important en ce moment. Donc j'aime ça faire des clowns, des sirènes aussi. Tu sais, moi je suis très glam. Oui. Donc j'aime ça mettre plein de glitter à chaque fois. Donc je m'inspire aussi de ça. Mettons, le film Pony, My Little Pony va sortir. Donc je vais sûrement faire un petit pony, des unicorns. Donc je suis vraiment colorée. Ok. Donc tu peux voir dans mon Instagram, Mel Castaneda. Oui. J'aime faire des yeux colorés ou juste des lèvres, comme des lip art si on veut. Oui. Fait que j'aime vraiment ça faire beauté et Halloween si on veut, artsy. Artsy. Super. De retour à la maison, j'espère que vous avez aimé tous ces maquillages d'Halloween là. C'était vraiment impressionnant. Moi j'ai vraiment un goût de coeur. Puis en les voyant se réaliser, je trouvais que c'était... J'ai l'impression d'être capable de réaliser ces maquillages-là. Ça a l'air quand même facile. Évidemment, ça ressemblera certainement pas à ça si je l'ai fait. Mais tu sais, j'ai demandé tous les petits trucs à Mélanie, la maquilleuse qui est aussi youtubeuse, pour comprendre qu'est-ce qu'elle a utilisé. Donc la base, c'est un fond de teint, comme on se mettrait à tous les jours. Et ensuite, elle a fait la méthode du contouring, donc d'aller mettre ici, ici, évidemment dans le cou aussi, des produits SFX, qui sont vraiment intenses au niveau de la luminosité, mais aussi des pigments. Puis elle a fait du highlight sur les joues. Évidemment, elle a tout accentué et mis ça vraiment intensément pour venir faire ces beaux maquillages-là. Et pour faire la sirene, elle a utilisé, vous avez vu dans la vidéo, un quadrillé qu'elle est venu prendre comme pochoir pour venir faire les écailles de la sirene. Ça, je trouvais ça vraiment cool. Et l'autre chose que je trouvais le fun, c'est qu'elle utilisait des ligneurs pour soit venir faire les étoiles de la fille de la galaxie, ou venir faire les petits points au niveau de l'oeil pour la sirene. Puis on dirait que je n'avais jamais pensé prendre ça. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. C'était vraiment cool comme événement, mais là, c'est la fin de la soirée, comme vous pouvez le voir. Puis j'ai un bordel en-dessous, là. Il faudrait bien que je vous fasse un haul juste pour vous montrer tout ce que je reçois durant la semaine. Puis Déno, il est là, parce qu'on ne s'est pas vu de la journée. C'est que vous vous demandiez ce qui se passait. Puis je viens d'arriver à la maison, puis c'est le temps juste de se retrouver. Je vous dis à demain, parce que Déno va se mettre à l'épreuve en montant les meubles Ikea. Je viens de voir le résultat. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501